Salut, moi c'est Yvan Mayotte, mon nom c'est Dragon, Paparazzi Détraqué. Paparazzi Détraqué, c'est que moi je filme dans les concerts et évidemment je demande aux musiciens si ils sont intéressés, je fais mes prestations. Paparazzi Détraqué qui est en anglais des Coucou Paparazzi, mais qui est contrairement à un Paparazzi Détraqué, moi je vais demander aux artistes, aux musiciens s'ils veulent que je les filme. J'ai commencé à dessiner jeune, j'ai commencé à faire des dessins comme tout le monde dessine à l'école primaire sur mon pupitre, j'ai même demandé à garder un de mes pupitres à la fin d'une année. Ben oui j'allais accrocher sur mon mur le dessin, j'avais fait un dessin durant toute l'année. Mes inspirations premières venaient du tatouage parce que moi j'ai toujours aimé le tatou et j'ai toujours aimé l'art de tatouer, mes inspirations premières au niveau des techniques artistiques qui venaient du tatouage. Ce qui s'offrirait à moi par rapport au dessin que je fais, ça serait de peut-être un jour apprendre à tatouer. Mes imageries que je crée, c'est abstrait, c'est purement abstrait puis c'est à vous de juger par votre perception qu'est-ce que ça représente. Je voulais mentionner que moi j'ai fait une formation chez Imprime-Emploi, c'est un groupe de réinsertion en milieu de travail au niveau de l'imprimerie et moi dans le journal d'Imprime-Emploi on a mis un dessin que j'ai fait avec ma photo. Ce dessin-là je leur ai donné, je leur ai donné en cadeau pour les remercier d'avoir mis ma photo dans leur journal d'Imprime-Emploi. J'ai dessiné sur ma guitare, j'ai dessiné sur des postes, j'ai dessiné sur des toiles cartonnées, je dessine sur des grands formats de toiles, je peux faire des murs complets de graffitis ou de dessins psychédéliques, on peut les appeler comme ça. J'avais commencé jeune à dessiner effectivement et par la suite j'ai commencé à faire mes dessins abstraits, c'est des graffitis. J'ai commencé à dessiner en 2020 sur des grandes toiles cartonnées où j'ai utilisé des plus petites toiles cartonnées aussi. C'est maintenant ce que j'utilise comme matériel. Mais moi, plus grande est la surface, parce que j'en colle plusieurs une à côté de l'autre, plus grande est la surface, mieux ça va aller pour moi pour faire les dessins, parce que j'ai besoin de beaucoup d'espace. C'est des graffitis, c'est des dessins qui sont abstraits, qu'on peut considérer, on peut comparer à des peintures, parce que c'est pas des animaux, c'est pas des dragons, c'est pas des portraits, c'est pas des images concrètes, qu'on peut voir ou des flashs de tattoos, comme on peut voir dans les revues de tattoos. Mon AKA, juste une présentation rapide. Dragon, évidemment Rocky, du film Rocky IV, Ivan Dragon. C'est à partir de là qu'on a commencé à me surnommer de cette façon-là, avec le AKA Dragon, Ivan Dragon. Et le deuxième lien, qui est en lien avec l'astrologie chinoise, Dragon, 1976. Ça fait que j'ai tous les atouts pour être un bon dragon. Après avoir dessiné sur mes portes, il me fallait du matériel. Où je vais me trouver le matériel? Je sais pas, je suis même allé acheter des portes. J'ai même voulu acheter des portes sur Kijiji. Ça fait que moi, ce que j'utilise pour mes dessins, c'est pas compliqué. J'entreprends mes dessins avec les crayons en mine, des crayons assez foncés. Par la suite, je vais utiliser mes marqueurs. Ça, c'est les outils de travail que moi, j'utilise pour dessiner. Et le troisième outil que j'utilise, c'est les effaces. Ensuite de ça, le dernier outil qu'il me faut, c'est des crayons de couleur. J'en ai plusieurs. Il ne faut pas qu'il me manque d'outils. Et là, je suis bien installé, je peux dessiner pendant des heures. Ce qui m'inspire beaucoup, ce qui m'a beaucoup permis d'avancer par rapport à mes dessins, c'est les commentaires que le monde m'a fait. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs de personnes qui m'ont dit de ne pas arrêter, de continuer à dessiner. Le monde qui m'a acheté des dessins, au niveau de la gérance, côté finance, côté vente, il y a du monde qui m'aide aussi. Côté création Internet, remerciements au monde qui ont fait des vidéos. Le monde qui m'a dit de poursuivre à dessiner, aussi du monde qui m'a dit que je devrais vendre mes dessins. C'est beaucoup de monde dans mon entourage qui m'ont beaucoup supporté et qui m'encouragent avec mes dessins. Parce que moi, personnellement, je trouve un réconfort à dessiner, à faire ces créations artistiques-là. Je trouve un bien-être, c'est un accomplissement, je me sens bien. Je remercie ce monde-là de m'avoir encouragé et que je n'ai toujours pas lâché. Ça fait chaud au cœur de savoir que certaines personnes aiment ce que je fais. Moi, ça m'encourage à continuer. J'ai la motivation, j'ai l'encouragement, j'ai la technique. Tout va bien de ce côté-là. Je vais poursuivre à dessiner. J'ai l'encouragement, j'ai l'encouragement. J'ai l'encouragement. Sous-titrage ST' 501